La situation du sur-endettement du CFA provient simplement du manque d'activité. C'est-à-dire qu'on maintient, lorsque vous êtes dans le CFA et que vous avez du personnel à temps plein, les encaissements que nous devons avoir actuellement ne sont pas à la hauteur de nos charges. Plus on ferme ces organismes qui soient susceptibles d'accueillir des jeunes en difficulté, qui ne sont pas loin de rentrer en prison, qui sortent, etc., ça aura une conséquence, c'est clair. Il y a une piste que nous sommes en train de travailler avec le lycée professionnel de Blanchette pour voir dans quelle mesure, si la liquidation est prononcée, qu'on puisse présenter un projet, qu'on puisse permettre de garder les infrastructures, de continuer et de voir comment au moins la partie CFA peut vivre à travers le lycée professionnel de Blanchette.